... Bonsoir, Benoît Labourdette. On va parler aujourd'hui d'images et de mobilité pour cette séquence, ce cours du MOOC Digital Media de la Ville de Paris. Tu as accumulé plusieurs compétences. J'entends, allant de la réalisation à la production, sans omettre l'aspect pédagogique, et j'en ai évidemment oublié. Est-ce que tu peux nous brosser extrêmement rapidement, en quelques lignes, un petit peu les grands événements qui ont fait ce que tu fais aujourd'hui ? En quelques mots, tu le feras mieux que moi. Moi, j'ai commencé par être cinéaste, faire des films. Mais si tu veux, pour moi, faire un film, ça n'a pas de sens en soi, en fait. Ce qui a du sens, c'est de montrer le film. Donc, j'ai toujours à la fois fait des films et montré les films, les miens et aussi ceux des autres. Donc, cinéaste, organisateur du festival, fondateur du festival Pocket Film en 2005. Et à travers ça, j'ai toujours aussi, moi, eu à cœur de travailler la technique. C'est-à-dire que pour moi, l'audiovisuel, c'est une matière, comme la peinture est une matière. Donc, j'ai aussi creusé la technique et les compétences techniques. Et puis, évidemment, au milieu de tout ça, la formation, la transmission, le partage. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que selon les pratiques artistiques, la technique est plus ou moins importante. Il est évident que dans toutes les pratiques cinématographiques, il y a toujours une part de technique, y compris même dans la production jusqu'à la diffusion. Et quant à l'aspect artistique, puisque tu es vraiment dans cet entre-deux entre l'art et technique, qu'on a hier d'ailleurs derrière des images qui sont issues de tes films, puisque tu en as réalisé plusieurs produits aussi et évidemment diffusés énormément. Alors, je voudrais qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet pour évoquer cette question de l'image et de la mobilité, puisque de manière générale, tu es sollicité comme ici aujourd'hui, que ce soit dans un contexte pédagogique, de festival, artistique, souvent pour cet intérêt que tu auras pour ce rapprochement entre l'image et la mobilité. Et l'image et la mobilité, c'est, on va dire, plusieurs temps historiques qui marquent ces questions, qui sont liées à la taille, qui sont liées au déplacement, qui sont liées... On va tourner autour de ça. Mais si tu avais aujourd'hui quelques repères historiques à nous donner qui pourraient remonter à l'origine de la photographie ou du cinéma, ou peut-être même avant la mobilité, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi ces dispositifs avec lesquels on fait des peintures lorsqu'on visite Venise et qu'on va avoir le cadre ? C'est déjà ça, la mobilité. Mais si tu devais, toi, nous donner quelques rapports historiques importants quant à ce rapprochement image et mobilité, lesquels donnerais-tu ? C'est vrai que la mobilité, on l'associe beaucoup à l'époque actuelle, aux téléphones portables, aux caméras, etc. On croit souvent que le cinéma était traditionnel, on va dire, et qu'au fil des ans, il s'est allégé de plus en plus. En fait, ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que si on regarde l'origine du cinéma, la caméra-lumière qui apparaît en 1895, c'est une caméra mobile, en fait. C'est une petite caméra. Ils avaient décidé à l'époque de faire une caméra qu'on tournait à la main, alors qu'il y avait déjà des moteurs électriques, ce qui lui aurait mis un fil à la patte. Donc, elle a été conçue pour pouvoir être mobile, pour pouvoir aller sur le terrain, pour pouvoir aller sur des bateaux, etc. Il y a eu aussi plein d'autres caméras, dès le départ, des toutes petites caméras qu'on essayait de mettre dans des boules de neige, des Abel Gans, notamment, qui était un cinéaste français très important, qui faisait voler des caméras. C'est-à-dire que cette dimension d'un regard mobile, d'une légèreté du regard, était présente dès l'origine, en fait. Ce qui nous induit un petit peu en erreur là-dedans, c'est qu'en 1927, le cinéma est devenu parlant, comme on dit. Et du coup, les caméras qui faisaient beaucoup de bruit ont dû être blimpées, comme on dit, mises dans des enceintes de plomb avec triple vitrage, pour qu'on puisse enregistrer le son direct. Et là, c'est vrai que les caméras se sont fixées, et que le cinéma a, en fait, esthétiquement énormément régressé. Et finalement, c'est depuis quelques années qu'on retrouve cette mobilité. Mais même avant l'apparition du cinéma, on a mis, par exemple, des appareils photos sur des pigeons, qui prenaient des photos. Et c'est étonnant quand on voit ces photos aujourd'hui, on croirait des images de Google Maps ou des images faites avec des drones. Et pourtant, ça, c'était avant l'invention même du cinéma. Donc, je crois que le désir de mobilité, de faire fureter son œil partout, était présent dès le départ, en fait. C'est intéressant aussi, d'ailleurs, par rapport à tous les médias, où on a toujours ces questions d'émergence, rétrécissement des objets, je pense aussi par rapport à la vidéo, où on vit aussi cette espèce de même cycle entre l'émergence d'une caméra, un caméscope qui réduit, etc. On va évidemment parler de téléphonie, puisqu'il est clair qu'en termes d'image, ça change de notre rapport à l'image, à la prise de vue, au fait d'avoir sur nous un appareil photo dans notre téléphone mobile. En quelle mesure, te concernant, tu penses que ça a vraiment changé notre rapport à l'image ? Il faut bien voir le moment de l'apparition de la caméra dans le téléphone portable. C'est début 2005. Ça fait dix ans, aujourd'hui. Moi, j'ai fondé le festival Pocket Film à ce moment-là, au moment de l'apparition de cette technologie, avec le Forum des images à Paris. Et ça m'a tout de suite questionné pour la raison suivante, en fait. Avant 2005, si je voulais filmer quelque chose, ou photographier quelque chose, il fallait que je décide de le faire. Il fallait que, le matin, je choisisse d'aller prendre ma caméra. J'avais un projet. Donc, il fallait nourrir un projet, finalement, pour être en capacité de fabriquer une image avec un outil, comme on dit, d'enregistrement mécanique. Parce que les caméras, les magnétophones, les appareils photos, c'est des outils d'enregistrement mécanique du monde. Et, finalement, à partir de 2005, la caméra arrive dans le téléphone portable. Le téléphone portable, il est dans les poches de tout le monde. Et, finalement, la caméra est déjà là. Donc, c'est là qu'il y a un changement assez important. Mais, on pourrait dire, « Ouais, mais après tout, moi, mon téléphone, j'utilise pour téléphoner. Donc, je ne vais pas m'acheter un téléphone avec une caméra. » C'est un petit peu ce qu'on disait à l'époque. Sauf qu'il faut bien comprendre que les téléphones portables et l'apparition, de toute façon, les technologies dans leur ensemble sont liées à une économie. Et, en fait, les opérateurs de téléphonie mobile, à l'époque, ont lancé la 3G. Donc, ils veulent nous vendre des trucs. Et, ce qu'ils voulaient nous vendre à l'époque, c'était trois nouvelles choses. C'était, d'une part, l'Internet mobile. D'autre part, le MMS, qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire, le SMS avec pièces jointes, photos ou vidéos. Et, la visiophonie. Ça implique que les gens changent de téléphone. Et, les téléphones qu'on nous vend à haut débit sont faits pour pouvoir nous vendre ces nouveaux services Internet, MMS et visiophonie. Par conséquent, un téléphone 3G, il est obligatoirement doté d'une caméra. Je n'ai même pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais au magasin, j'ai le modèle, le tout petit modèle à 20 euros qui n'a pas de caméra. Mais, sinon, tout modèle de téléphone a une caméra. Je savais, et puis, je n'étais pas le seul, on savait que dix ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, quasiment tout le monde aurait une caméra en permanence dans sa poche. Ça, c'est un fait social. Et, moi, ça m'intéresse. Parce que, même si on ne s'en sert pas, il y a la capacité de tournage à tout instant. Du coup, l'image change de fonction. Encore une fois, sur notre rapport à l'image, on peut imaginer, et on l'a déjà vécu d'ailleurs, je me souviens, il y a longtemps, quand les appareils photos, tout à coup, les boîtiers, réflexes, sont hyper démocratisés. On a vu un nombre de gens considérable s'engouffrer dans les magasins et devenir instantanément photographe. Et on a vu une nuée de coucher de soleil, comme on en voit d'ailleurs énormément sur Internet. Il y a même des artistes qui les détournent et qui, de ces pratiques amateurs, génèrent des œuvres. Est-ce que le fait que nous avons ces possibilités, est-ce que ça fait de nous tous, puisque j'ai offert un téléphone à ma mère, la caméra n'était pas une priorité, en effet, elle a la caméra, elle me dit « Oh, je m'en fous, mais elle l'a quand même, peut-être elle va filmer, peu importe. » Est-ce que le fait que nous avons tous la possibilité aujourd'hui, constamment, de faire des images fixes ou animées fait de nous tous des photographes ou des réalisateurs ? J'ai deux réponses à cette question. Une réponse, on va dire, dans le domaine artistique et une réponse dans le domaine économique. Dans le domaine artistique, le fait de posséder un objet de création ne fait pas de nous forcément un artiste. Finalement, être artiste, c'est un choix, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'outil. Si on prend le stylo, par exemple, je veux dire un stylo, on a tous un stylo, il n'y a rien de plus banal que le stylo. Ce n'est pas parce qu'on peut tous acheter un stylo quand on veut qu'on a tous envie d'être écrivain. Du coup, non, ce n'est pas parce qu'il y a des caméras dans les poches de tout le monde que tout à coup, tout le monde devient artiste. Mais il est vrai que, par rapport au cinéma, dans la mesure où, avant, les caméras étaient des objets chers, la pellicule coûtait cher, les moyens techniques étaient très onéreux, c'est vrai qu'il y a eu, pour le cinéma, une confusion. entre la technologie et la dimension créative. On le voit d'ailleurs dans les écoles de cinéma. Avant, quand un étudiant allait dans une école de cinéma, il apprenait à servir d'une caméra. Il n'avait pas accès à ces objets très chers. Alors qu'aujourd'hui, finalement, la caméra qu'il va utiliser dans son école de cinéma, il la connaît déjà, il l'a déjà apprise. Et finalement, le rôle de l'école de cinéma se situe à un autre niveau, à un niveau plus conceptuel, créatif, qu'à un niveau technique. Ça, c'est l'aspect artistique. Donc, la réponse, c'est non, d'une certaine manière. Il y a une démocratisation. Et du coup, moi, j'y vois quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas l'héritage, on va dire, qu'ils soient culturels ou financiers ont l'ouverture, la capacité de faire des choses. Donc ça, je trouve ça très bien. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Il y a des professionnels qui ont eu peur, mais je crois qu'il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il y a, je dis, une réponse économique. Je crois que le fait qu'il y ait des caméras partout change la donne très profondément de l'économie du système médiatique. Dans le système de l'image, moi, mon domaine, c'est l'image animée, il y a traditionnellement deux secteurs. Le secteur professionnel et le secteur amateur. Avec deux économies différentes. Le secteur amateur, les films amateurs n'ont pas de valeur. Enfin, je veux dire, ça concerne quand je filme mes amis, ma famille, ça concerne mes amis, ma famille. Ça ne concerne pas le monde entier. Je ne vais pas passer ça à la télévision à part s'il y a un gag particulier. Je vais vendre mon truc à vidéo gag. Et voilà. Du coup, l'économie du secteur amateur, c'est une économie de la vente de matériel, de la vente de pellicules. C'est pour ça qu'il y a, tous les six mois, une nouvelle caméra qui est mieux que la précédente parce qu'il faut bien faire marcher ce système économique. Et puis, il y a le secteur professionnel où, là, je vais payer ma place de cinéma, je vais payer ma redevance télé ou regarder de la publicité, etc. C'est-à-dire que je paye pour un contenu. Dans les années 80, il y a un sémiologue passionnant que je vous conseille de lire qui s'appelle Roger Audin qui a dit, non, mais attendez, en fait, il n'y a pas d'hierarchie à faire entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. Simplement, elles n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire que la pratique professionnelle, c'est une pratique, finalement, qui s'adresse à tout le monde. On a envie de voir un bon film, d'être enrichi par un bon film, etc. Et la pratique amateur, elle a une fonction. Elle a une fonction identitaire. J'ai besoin, pour me construire, d'avoir des images de moi quand j'étais enfant, de pouvoir regarder les vidéos familiales, les anciens films, etc. C'est extrêmement important dans la construction identitaire. J'ai besoin de filmer ou de photographier, ne serait-ce que pour leur donner de l'importance, les premiers pas du bébé. Même si je ne regarde jamais le film, le fait d'être là et d'enregistrer ce moment-là lui donne de l'importance. On passe donc en 2005 deux choses, en fait. D'une part, l'apparition de la caméra dans les téléphones portables et d'autre part, l'apparition aussi, on vient d'en fêter le 10e anniversaire, du site Internet YouTube. Le site Internet YouTube, on sait tous ce que c'est. C'est tout un chacun qui peut mettre sa vidéo en ligne. Finalement, les audiences, si vous voulez, de la majorité des choses qui passent sur YouTube sont assez faibles, en fait. C'est-à-dire que je partage ma vidéo familiale qui va être vue par 15 personnes et ça me suffit. Mais il y a un point très important, c'est qu'à côté de chaque vidéo, il y a une publicité. Ça peut sembler normal parce que ça leur coûte de l'argent de faire ça et donc c'est tout à fait normal qu'ils aient une rétribution pour le service qu'ils nous offrent. Sauf que cette publicité, quand une vidéo est vue 1 000 fois, ça leur rapporte à peu près 10 $. C'est ce qu'on appelle le CPM, le coup pour 1 000. Je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube. Le lien sera sans doute en dessous de cette même vidéo. Un petit film qui s'appelle Charlie Beat My Finger. Charlie m'a mordu le doigt. Un film de 2007 qui a été mis en ligne en 2007 sur YouTube. Un film familial. Je vous laisse le voir. Il est très drôle. Il dure 50 secondes. Un film amateur. Ce film, vous regarderez le chiffre après l'avoir vu. il a été vu plus de 800 millions de fois. Qu'est-ce que ça signifie, 800 millions de fois ? Ça signifie qu'à 10 $ les 1 000 vues, ça signifie que ce film a rapporté 8 millions de dollars à YouTube. c'est un simple film amateur, sans intérêt, a priori. Comment ça se fait que tant de personnes l'ont vu ? C'est ce qu'on appelle un film viral. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont dit « Tiens, c'est sympa, je t'envoie un mail, je fais un lien sur Facebook, etc. » C'est un film viral. C'est l'exception qui confirme la règle. La plupart des films sur YouTube ne font pas 800 millions de vues. Comme je l'ai dit, ils font 15 vues. Ce film amateur qui rapporte 8 millions de dollars, c'est énorme. Il y a très peu de films professionnels qui rapportent une somme telle. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur professionnel et ce qui est un changement total de paradigme, c'est que les films amateurs représentent un volume financier pour leur contenu. Même si 10 personnes le voient, ça représente un petit peu, il y a 100 heures de vidéos nouvelles chaque minute, ça représente énormément d'argent. Il faut se rendre compte que l'économie générée par le partage entre les gens des vidéos est en train de devenir plus importante en volume mondial que l'économie du secteur professionnel. Et tous les professionnels, même les chaînes de télévision, créent eux-mêmes des chaînes YouTube, c'est-à-dire que les professionnels deviennent des amateurs comme les autres. Donc là, on est vraiment dans un changement très important qui est que la pratique amateur, la pratique du partage, devient ce qui draine l'économie principalement et les professionnels sont dans ce bateau-là. Et ça, ça questionne évidemment beaucoup les professionnels, ça change les équilibres et ça demande beaucoup de travail et de réflexion. sont dans ce bateau-là. Merci. Merci.